... Mesdames et messieurs, bonjour. Cette semaine, à Connecté-Bécomo, 200 millions de dollars pour de nouvelles garderies, est-ce suffisant? Début des travaux de recharge de plage à pointe aux outardes et un million de dollars pour étudier les microplastiques du Saint-Laurent. C'est une belle surprise. En février 2020, la baiecomoise Josiane Dubé a appris qu'elle était enceinte de jumeaux. L'enseignante au cégep a rapidement entrepris les démarches pour leur trouver une place en garderie. Mais j'ai fait les démarches sur la place 05 à partir de ce moment-là parce que tout le monde dit qu'il faut faire cette démarche-là le plus tôt possible. Depuis, pas de nouvelles de la place 05 ans et les recherches pour une garderie ont frappé un mur. Il n'y a pas de possibilité pour les places Poupon dans la ville où je suis, à Becomo. L'impossibilité de faire garder les enfants a poussé le couple à mettre sa maison en vente et a quitté la région pour s'établir à Sherbrooke. Ça a l'air intense à dire, mais c'est l'espèce de pierre angulaire qui tient toute cette décision-là parce que des fois, on y a réfléchi, on y a pensé, on a essayé de tourner ça de toutes les façons. On a regardé toutes les options qui s'offraient à nous, puis on revient toujours au fait qu'il n'y a pas de garderie. L'histoire de Josiane ne surprend pas la directrice générale du CPE Magimuse. On a 55 places, 5 Poupons. Donc, on a peut-être, là, on comble les 5 Poupons et peut-être 5-6 enfants, peut-être d'autres qu'on va aller chercher sur la place 05. Donc, pour certains parents, j'oserais dire qu'ils gagnent à la loto, ils vont avoir une place rapidement. Pour d'autres, bien, ça peut aller jusqu'à 2 ans, 3 ans. C'est très difficile, présentement, dans la MRC, comme partout ailleurs au Québec, avoir une place en service de garde, c'est très difficile. Il y a une pénurie très grande. Une pénurie alimentée notamment par la diminution constante du nombre de places en garderie en milieu familial au Québec. Chaque année, depuis 2014, pour vous donner une autre image, c'est plus de 4 000 places par année, en moyenne, au net, qui se perdent dans le réseau, en raison de cet exode dans le milieu familial. Conséquence, les plus récentes données font état de 51 000 enfants qui attendent sur la place 05 ans. Des maires exaspérés ont manifesté le 3 juin devant l'Assemblée nationale, la journée même où le ministre Lacombe a annoncé un soutien totalisant 200 millions de dollars pour relancer la garde en milieu familial et offrir de nouvelles places. Je veux dire aux milliers de femmes qui accueillent des enfants dans leur maison, je vous ai entendu. Donc, j'annonce aujourd'hui trois incitatifs financiers et l'ouverture d'un chantier de travail pour faciliter le quotidien des responsables de services de garde en milieu familial. D'abord, on va offrir une aide financière de 3 000 $ par année aux responsables de services de garde en milieu familial qui offrent actuellement ou qui vont offrir au moins 6 places durant toute l'année. Le gouvernement Legault offre aussi une subvention de départ aux nouvelles garderies. Notre gouvernement va aussi offrir un incitatif financier de 3 500 $ aux personnes qui souhaitent devenir responsables de services de garde en milieu familial. C'est une somme qui va les aider à démarrer, que ce soit pour couvrir les frais de formation ou encore pour acheter l'équipement. Il s'agit là de mesures appliquées à court terme pour le ministre Lacombe, qui souhaite s'attaquer à la racine du problème en réduisant le fardeau administratif des garderies. C'est un chantier qui est déjà commencé. Il y a une période de consultation d'ailleurs qui est actuellement en cours. Donc j'invite tous les partenaires à contribuer. Je veux réagir aux propos du ministre de la Famille ce matin. C'est inadmissible pour moi que le ministre continue de nier qu'il y a une crise dans le réseau. Il faut qu'il reconnaisse qu'il y a une crise et pas seulement dans le milieu familial. Moi, je suis tannée que monsieur, ça s'en vient, nous demande d'être patient et il dit aux parents et aux éducatrices d'être patient. Savez-vous ce qui s'en vient? Les bris de services, la diminution de la qualité dans le réseau, les reculs dans l'indépendance économique des femmes. De son côté, le CPE Magimuse accueille moins sévèrement l'annonce du ministre Lacombe. C'est quand même 3 000 de plus. 3 000 de plus par année. Pour celles qui ont un assistant ou une assistante et qui ont un ratio neuf, c'est 6 000 de plus, donc on est rendu à 9 000. Ça commence à être intéressant. Mais pour moi, je me dis peut-être que c'est pas suffisant. Mais c'est un pas par en avant. Dans sa maison déjà vendue, Josiane ne voit cependant pas comment les mesures de Québec vont changer les choses pour sa famille. Les solutions proposées, je pense qu'il y a une volonté gouvernementale d'aider, mais que les solutions à court terme sont très... Je ne sais pas à quel point ils vont être efficaces. J'ai de la difficulté à les mesurer. Surtout que c'est les places poupons qui manquent. Les places poupons dans les milieux familiaux, il y a un maximum de deux places poupons dans un milieu familial. Le CPE Magimus donne un certain espoir aux jeunes mères bécomoises. Sa directrice espère ouvrir d'ici le printemps 2022 45 nouvelles places dans ces installations de la rue Maingan, dont 10 pour les poupons. Rosely Sovington se rappelle de la façon dont les résidents de Pointeaux-Outardes ont lutté à leur manière au fil des ans contre l'érosion côtière. Ils ont dit qu'ils allaient chercher du sapin dans la forêt, dans le bois en arrière chez nos terrains, puis ils plantaient des piquets, puis ils faisaient un croisé. Puis ça, ça avait arrêté la côte de Deboulé. Parce que même ma mère avait semé des lupins pour préserver la côte. On faisait n'importe quoi pour faire préserver le même de ça. Quand nos maris étaient jeunes, il y avait des vieilles voitures, ils embrouillaient de l'or. Devant chez elle, les travaux pour appliquer une nouvelle solution contre l'érosion des berges ont commencé. La recharge de la plage va permettre de sauver des dizaines de maisons. L'objectif de la recharge de plage, c'est de protéger environ 70-75 résidences qui sont immédiatement sur le long du talus, ici sur la rue Labrie-Est. Au fil des années, les laboratoires universitaires, les différents consultants, les études, tout ça, ont déterminé que les recharges de plage maintenant avec des matériaux permettent de pouvoir garder la plage. Alors on va pouvoir accéder quand même à la plage. La surface, la mer va venir recréer la pente, recréer une plage, remonter du sable, mélanger tout ça. Et on va faire disparaître tranquillement, pas complètement, mais les cailloux qu'on voit présentement. Et on a un niveau d'environ 3 mètres d'élévation. Le début des travaux fait le bonheur du maire de la petite municipalité où les élus se battent depuis des années afin d'obtenir le financement nécessaire pour lutter contre l'érosion. Vous avez eu 4 maires qui ont travaillé sur ce dossier-là. Il y a 10 ans, en 2011, une première entente a été signée dans le temps pour effectivement mettre des épis à ce moment-là, des épis rocheux. La protection des propriétés par la recharge de la plage vient avec une facture de plus de 10 millions de dollars payable à l'entreprise Jean Fournier. Présentement, on parle d'un projet de 10,3 millions au provincial. Et la municipalité a 569 000 dans ce projet-là, dont une partie qui a été déjà déboursée en 2011 pour la relocalisation du chemin. Les travaux de l'entreprise bécomoise nécessitent le transport d'importantes quantités de cailloux répandus sur plus d'un kilomètre de plage. C'est 350 000 tonnes de matériel qui va être transporté ici à partir de Manic 2, qui est le site d'emprunt. Ce qu'on voit, c'est qu'à Manic 2, il y a tout un échantillonnage qui est fait, une étude, un tamissage. On mélange des cailloux ronds plus gros, plus petits avec du sable. Puis quand la recette est bonne, à ce moment-là, elle est déposée dans les camions pour être transportée ici. On parle de 22 000, environ 22 000 voyages de camions. Ça en fait 44 000 allers-retours, ça, qui passe sur le chemin principal. On a demandé beaucoup la tolérance des citoyens. Le maire de Pointe-aux-Outardes demande aussi la tolérance des citoyens par rapport aux changements que cela va générer sur la plage. Julien Normand a bien vu lors des consultations pour le projet que la solution retenue ne faisait pas l'unanimité. Il y a eu des divergences, que je dirais, au niveau des solutions. Mais il faudrait être prétentieux de connaître la vérité de l'ingénierie quand il y a quatre ministères, des consultants, deux universités qui travaillent là-dessus depuis 20 ans, qui proposent une solution. Alors on fait confiance à la nature, on fait confiance aux gens. Et on se dit qu'il vaut mieux sauver le village que sauver la plage, même si on sait très bien que la plage va demeurer accessible, contrairement à de l'enrochement linéaire ou des épis. Le désavantage, c'est qu'on perd notre plage. Pas moins, parce que je n'y vais plus. On n'a pas le choix si on veut garder nos terrains et nos maisons. Sans ça, ils déménageraient nos maisons. À toutes les ans, on en perdra encore, puis encore, puis encore. La plage devrait cesser de reculer si l'on en croit le ministère de la Sécurité publique qui garantit l'efficacité des travaux. Il y a une garantie par le ministère de 30 ans, en principe sans entretien. Alors par la suite, pour y avoir de l'entretien, le ministère sera là. Et puis on est très confiants dans la solution. La recharge de la plage doit être complétée en décembre. Dans les eaux du fleuve Saint-Laurent, flottent des particules de plastique de moins de 5 mm que l'on appelle des microplastiques. Ce sont de tout petits morceaux de plastique qui sont parfois même difficilement visibles à l'œil nu. On peut penser, puis on réfère souvent aux microbilles de plastique qu'on retrouve dans les produits cosmétiques. Par contre, c'est beaucoup plus vaste que ça, le domaine des microplastiques. C'est aussi des grands plastiques, des grands morceaux de plastique qui sont relâchés dans l'environnement mais qui vont se dégrader sous l'effet des radiations du soleil et qui, à la longue, vont devenir à leur tour des microplastiques. Leur concentration dans les sédiments du fleuve Saint-Laurent est parmi les plus élevés jamais étudiés, selon la revue Environmental Pollution. L'Université du Québec à Rimouski vient d'obtenir près d'un million de dollars pour mieux comprendre les impacts de ces polluants. D'en arriver à comprendre quelles sont les sources principales dans notre système de l'eau douce, de la région de Montréal jusqu'à Rimouski. C'est là que nos stations expérimentales vont être déployées. Et puis ensuite, de tenter de prédire le destin de la dégradation de ces différents types de plastique dans les différents écosystèmes du Saint-Laurent. Mais des zones comme le Saint-Laurent restent largement méconnues en termes d'impact, en termes de concentration des microplastiques dans l'environnement. C'est pour ça que ce projet-là a été financé. Abbé Comeau, le comité ZIP de la Rive-Nord de l'Estuaire, se réjouit de ce financement du programme fédéral nommé « La science des plastiques » pour un avenir plus propre. Nous, on était déjà préoccupés de par le fait qu'on faisait déjà des nettoyages depuis multiples années, qu'on voulait ramasser les plastiques, justement. On savait que les bouteilles, les sacs de plastique, ça venait en microparticules et que ça avait une incidence clairement sur l'écosystème côtier. Les microplastiques proviennent aussi des machines à laver des Québécois qui rejettent des fibres de tissu synthétique dans les égouts. Et puis, ces fibres-là, c'est ça, se dégradent à la longue. Au fur et à mesure qu'on porte ces vêtements-là, qu'on les lave, il y a des microparticules qui se détachent du vêtement. Ça, c'est effectivement relâché dans l'eau de lavage, donc dans les égouts. Et puis, ces fibres-là sont très, très fines. Donc, elles passent au travers des filtres de nos systèmes. Puis, c'est effectivement une source importante. Déjouant les usines de filtration des eaux pour plonger dans le Saint-Laurent, ces microplastiques entrent dans la chaîne alimentaire de notre fleuve. Notre région n'échappe pas à ce phénomène, comme le suggèrent des tests de pêche chez Océans Canada, ou le MPO. Oui, le MPO nous avait mis au fait comme quoi qu'il avait fait un projet pilote, c'est expérimental. Ils ont juste testé. Puis, sur certains sites de notre territoire, pas spécifiquement à Baie-Comeau, mais ça peut être Franklin, Godbout et Longue-Rive, ça peut aller aussi loin que ça. Puis, à partir de là, il avait retrouvé des particules, notamment dans les moules. On va aller échantillonner des organismes, des poissons, par exemple, qui sont susceptibles d'ingérer des microplastiques. Des oiseaux également, qui ingèrent soit les poissons pour s'en nourrir, ou soit directement des petits morceaux de plastique. Et puis, voir c'est quoi l'effet finalement, c'est quoi l'occurrence des microplastiques dans l'alimentation de ces animaux-là, qui jouent un rôle très important dans l'écosystème. Les microplastiques peuvent-ils remonter la chaîne alimentaire jusqu'aux humains? La science n'offre pas encore de réponse claire à ce sujet, selon Dominique Robert. Donc, on a présentement pas vraiment une bonne idée de l'effet sur les animaux qui sont directement exposés. Les poissons marins, entre autres, on ne sait pas quelles sont les concentrations, on ne sait pas non plus quel est l'effet sur leur biologie, sur leur survie, finalement. Donc, là, on est encore assez loin de l'impact sur la santé humaine. En plus de l'Université du Québec à Rimouski, les universités McGill et de Lethbridge participent au projet de recherche. Je m'appelle Olivier Roy-Martin et je vous remercie d'avoir écouté l'émission Connecté Bécomo. Pour toutes questions ou commentaires, utilisez les coordonnées à l'écran. Nous TV. Ensemble pour notre communauté. Merci. Merci.